Alexandre Lemaire et Ombline Roche. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour pourrait améliorer la qualité de l'air dans les tunnels car il existe désormais à Anissé un béton dépolluant. Oui, et grâce à lui on va pouvoir transformer les murs des tunnels en purificateurs d'air. C'est pas mal ça. Et tout ça en plus sans installer le moindre appareil car c'est le béton lui-même qui sera capable de manger la pollution des pots d'échappement. Alors c'est possible grâce à ce qu'on appelle un béton photocatalytique. Ça fonctionne un peu comme le pot catalytique des voitures, c'est-à-dire qu'il va casser les particules polluantes, donc les oxydes d'azote, les oxydes de souve et toutes les autres cochonneries qui sortent des pots d'échappement. Et il va les transformer en substances complètement inoffensives. Donc on imagine tout de suite l'intérêt dans un tunnel. Vous savez que la pollution est beaucoup plus concentrée au bord des routes. Et bien c'est jusqu'à mille fois pire dans les tunnels, tout simplement parce que l'air il circule beaucoup moins bien. Mais avec ce nouveau béton, on pourrait retrouver un air un petit peu plus. Vous nous faites plein de promesses à Nice. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'on l'a testé ? Oui, on l'a testé. On a totalement ré-enduit l'intérieur d'un tunnel avec ce nouveau béton. On a pris des mesures et au bout de 24 heures, on a constaté une réduction de 18% de la pollution. Notamment les fameux NOX, les oxydes d'azote ultra cancérigène. Donc oui, ça fonctionne. En plus, c'est un traitement du béton qui ne se dégrade pas avec le temps. Il résiste au lavage, il résiste à la pluie, aux mousses qui pourraient s'accrocher. Donc il n'y a même pas besoin d'entretien spécifique. C'est vraiment une super avancée. Une avancée mise au point par des chercheurs de l'Institut coréen de génie civil. Un béton high-tech comme ça à Nice, ça doit coûter très cher. On ne peut pas l'utiliser à grande échelle ? Non, on peut l'utiliser justement. Pour une fois, ce n'est pas très cher. Ce n'est pas cher, monsieur, pour une fois. Si, je corrige quand même. C'est un peu plus cher évidemment de rendre ce béton photocalique. Mais pas beaucoup, c'est seulement 5 à 10% de plus. Donc c'est un prix qui reste raisonnable, ce qui pourrait faciliter sa diffusion à très très grande échelle, monsieur. Parce qu'on en a parlé des tunnels. Mais ça pourrait également servir comme matériel de construction. Que ce soit pour les murs, pour les bombes, les trottoirs. En fait, tout ce qu'on construit en béton aujourd'hui pourrait se transformer demain en surface dépolluante. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux végétaliser que bétonner. Mais quand on n'a pas le choix, c'est quand même bon de savoir qu'il existe désormais un béton dépolluant. Merci monsieur Alissé.